Coucou les amakamoumams, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Là, je vais vous faire une recette de pain vapeur. C'est vrai qu'on dit souvent que le pain fait grossir. Pourquoi ? Parce que le pain, souvent c'est du pain, on prend souvent du pain blanc. Du pain blanc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a enlevé les couches externes du blé, on a écrasé, on a pris l'amidon, on a fait de la farine et voilà. Et donc, généralement, la bonne petite baguette, on dit que l'index glycémique, ça veut dire la capacité à faire monter le sucre dans le sang est très très élevé, elle serait dans les 90 à 100. Et donc, ce qui fait que, comme j'ai dit dans pas mal de vidéos, comme je vous l'ai expliqué, plus on fait monter l'insuline, plus on augmente la prise de poids. Donc voilà, un petit pain par-ci, un petit pain par-là, un petit pain par-ci ou à chaque repas, ben au moment donné, ou bien au petit déjeuner tous les matins, à un moment donné, ça commence à chiffrer au niveau du sucre. Tu vois, le matin, la bonne baguette, la tartine avec la confiture, etc., etc. Puis après, l'insuline monte, après c'est encore un petit... une hypoglycémie, on chute encore l'insuline, on chute, pardon, la glycémie, et après on a un coup de barre, et il faut remonter, on repart encore du sucré, en fait on n'en sort pas, et voilà, on prend du poids. Donc le pain, je dirais qu'il faut vraiment le garder pour des bonnes petites occasions sympas, et si vraiment on aime beaucoup le pain, favoriser, au moins, au moins un pain complet. Et quand on dit un pain complet, ben ce serait un pain bio, parce qu'il faut quand même savoir que les pesticides se fixent sur les couches externes des céréales. Donc si vous prenez un pain complet qui n'est pas bio, ben il y a tous les pesticides qui sont vraiment en mode accéléré dedans, en mode d'une bonne quantité. Donc là, je vais vous faire une recette de pain vapeur. Donc je suis sûre que vous ne savez pas qu'on peut faire un pain à la vapeur. Pourquoi à la vapeur ? Parce que, là, vous savez que les modes de cuisson, en fait, peuvent détruire les nutriments. Plus on fait des fritures, plus on fait du grillé, ça ne veut pas dire qu'on entend pas se faire plaisir. Moi, je me fais plaisir, j'ai mis, je vous ai mis aussi une vidéo, je vous mettrai le « i » comme info, où je parlais que je faisais des écarts, des écarts alimentaires, j'en fais. Après, comme je le disais tout à l'heure, on fait tous des écarts alimentaires, j'en fais. Je n'ai pas une alimentation parfaite, hein. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et donc il ne faut pas te culpabiliser si de temps en temps, une à deux fois dans la semaine, tu prends une bonne baguette, un truc pour te faire plaisir. Le problème, c'est la répétition vraiment trop fréquente, tu vois. Si c'est de temps en temps, ton corps, il va pouvoir gérer. C'est pour ça que, en fait, j'ai décidé de faire une vidéo, justement, sur du pain vapeur. Et pourquoi la vapeur ? Parce qu'on parle souvent des modes de cuisson, et je voudrais t'en parler, parce que tu as différents modes de cuisson. Tu as des cuissons grillées, la friture, à l'eau bouillante, je ne sais pas, à l'étouffée, la vapeur, le mijotage, enfin, voilà. Et il y a certains modes de cuisson que tu vas avoir qui vont détruire le plus de nutriments ou qui vont transformer des sucres à digestion lente en sucres à digestion rapide. Donc, encore, augmenter ton taux de sucre. Ou qui vont simplement, par exemple, abîmer les protéines, c'est ce qu'on appelle la glycation. C'est le sucre qui va se fixer sur une protéine et tu vas avoir des corps avancés de glycation et qui vont donc ne pas être bons pour ta santé, tu vois. C'est ces corps, en fait, avancés de glycation qui sont trop importants dans le diabète, par exemple, tu vois. Et quand tu as un pain qui est très, très, qui est bien grillé ou la viande qui est bien grillée, bien caramélisée ou un pain qui est bien grillé ou bien, pas grillé, mais bien très, très cuit, en fait, c'est ça, c'est ça. C'est la glycation des protéines qui fait ça. Et plus pareil, tu multiplies ça, moins c'est bon pour ta santé. Donc, par exemple, on sait que la cuisson, on sait que la cuisson à l'eau bouillante va faire perdre 66% des nutriments. On sait que la cuisson, par exemple, au micro-ondes va faire perdre 97% des nutriments ou des antioxydants, plutôt. Et par contre, la cuisson à la vapeur, c'est plus 11% de nutriments et surtout d'antioxydants qui vont être donc éliminés. Donc, tu vois qu'entre 66, 97 et 11, la vapeur, elle est très bien placée. C'est pour ça que je te propose cette recette de pain vapeur. C'est simple à faire. Ça te prend un peu de temps. Tu peux garder 2, 3 jours selon l'importance de ta famille. Et puis, voilà, tente et dis-moi ce que t'en penses. Donc, c'est parti pour la recette. On commence avec 130 g de farine de sarrasin bio. Vous pouvez trouver dans tous les magasins bio, c'est pas trop cher. Et ensuite, vous ajoutez 90 g de farine de quinoa. Voilà, farine de quinoa ou une autre farine que vous aimez. Et là, je rajoute 60 g de poudre d'amande. La poudre d'amande aussi, avec la peau, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ajoute une cuillère à café de sel non raffiné. Et là, une cuillère à soupe de sucre de coco. On mélange bien la farine. On mélange bien. J'ajoute une demi-cuillère à café de bicarbonate. Là, deux oeufs, deux oeufs bio entiers. Bon oeufs de qualité. Ajoutez du lion. Et là, j'ajoute 250 mg de boisson végétale ou de lait végétal. Boisson végétale, il faut qu'on dire maintenant. Et on va bien mélanger, mélanger pour faire la pâte à pain. Là, j'ajoute, pour remplacer la levure, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Et je vais encore mélanger. Donc voilà, ça va remplacer la levure chimique. Vous prenez maintenant une cuillère à café d'huile de coco. Vous prenez votre pinceau. Vous badigeonnez bien votre moule. C'est le moule qui va aller à la vapeur. On met bien la pâte à l'intérieur. Voilà, vous voyez, la pâte, elle est bien épaisse. Et on met dans le panier vapeur, le panier vapeur de votre cuillère vapeur. Ensuite, la vapeur, elle est bien montée. On met le panier vapeur, on couvre et on va cuire 50 minutes. Et voilà le pain qu'on va laisser reposer 10 bonnes minutes. Et là, je vais le démouler. Surtout, laissez-le bien reposer. Il ne faut pas le démouler tout de suite. Sinon, on a un petit peu de mal. Et voilà, mon pain, il est fait. Mais il est super beau, super moelleux et super bon. On dirait un pain que j'achetais dans le commerce. Regardez comment il est moelleux. Et c'est trop, trop bon. Voilà, il y a ma camoumame. La recette, elle est faite. Le pain, il est super bon. Il est super moelleux. Il y a des bonnes farines dedans, des farines complètes. Il y a un oeuf. Enfin bon, que des bonnes choses, des noix, etc. C'est faire la vapeur. Ça ressemble vraiment à un pain, entre guillemets, fait au four. Sans le côté croftillant, bien sûr. Donc, tente la recette. Et dites-moi vraiment dans les commentaires si tu as tenté. Et ce que tu en as pensé. Ou bien si toi, tu fais d'autres recettes à la vapeur. Si tu utilises la vapeur en termes de cuisson. Et voilà. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle recette. Sous-titrage ST' 501